Bonjour, bonjour, je vais essayer de gérer la conversation aussi, donc si vous avez des questions, soit le micro, je pense que ça ne te dérange pas David, sinon sur la conversation que je vais monitorer tranquille, et je couperai les micros des gens qui ont oublié de couper là. Voilà, tu peux y aller. Ok, donc c'est 9h, on va commencer, donc merci d'être présent en cette première session de la journée, DataFrog version 2, édition 2, donc moi je vais parler de stockage de virtualisation et de performance, alors comme je disais un peu tout à l'heure avant l'enregistrement, l'idée c'est de montrer un petit peu une expérience, moi que j'ai eue en tout cas chez le client, enfin chez le client, maintenant je suis en client final, donc là où je suis, sur justement la configuration d'un SQL Server, du stockage et de la virtualisation, mais appliquée à mon contexte, donc j'éviterai de faire des généralités sur ce que je, là où je ne peux pas les faire, parce que faire de la performance sur du stockage c'est souvent contextuel, mais l'idée c'est surtout de montrer un peu la méthodologie, de revoir un petit peu, bah voilà les basiques, comment ça fonctionne en SQL Server, comment les IOS sont faites, comment on a finalement déroule la méthodologie de performance de stockage et comment on applique ça à la virtualisation, voilà. Alors, avant de commencer, je me présente rapidement, je pense que, voilà, moi je m'appelle David Barbarin, je suis administrateur de base de données chez Migros Online, donc une société suisse qui fait du retail online, voilà, du food online, voilà, je fais beaucoup de DevOps maintenant, mais ça m'arrive encore de faire des choses sur SQL Server, des choses assez basiques, enfin, basiques, routes, entre guillemets, et j'en suis encore content, donc voilà, j'ai un blog, etc., si vous voulez me joindre sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de soucis, j'essaie de répondre quand j'ai le temps, avec une fille maintenant, ce n'est pas forcément ça, mais j'essaie de répondre quand je peux. Alors, l'agenda, c'est, voilà, c'est quatre grands pavés, avec la première, bon, on va revoir un petit peu les basiques des IOS, mais est-ce qu'elle savoir comment ça fonctionne ? La partie groupe, les fichiers, groupe de fichiers, ça, ça sera plutôt rapide, et l'impact que ça a sur les IOS, parce qu'en fonction de ce que vous faites avec les fichiers, les groupes de fichiers, ben, le SQL Server va se comporter différemment lorsqu'il va écrire ou lire dans les fichiers, et ça, ça peut avoir un impact sur votre design en termes de stockage. La configuration, ben, là, on essaie de dérouler un petit peu les bonnes pratiques de configuration stockage et de la performance, et on va essayer d'appliquer ça à la fin sur la partie virtualisation. Donc, moi, j'utilise VMware dans l'entreprise où je suis, donc, ce que je vais dire, c'est sur VMware, ça ne peut pas être générique, je pense qu'Hyper-V est à peu près les mêmes choses avec certainement différentes techniques, mais voilà. Alors, partons de… David, si je peux, mais vous faites aussi de l'Azure, il me semble, vous n'êtes pas moitié on-prem, mais aussi… En fait, nous, on fait de l'Azure, on fait du GCP, enfin, on est multicloud, on fait tout, voilà. Donc, du coup, la partie… Donc, je reviens là de la partie, mais on revient à la base, c'est-à-dire, ben voilà, je pense que quand vous avez commencé à regarder la partie stockage, parce qu'il y a le savoir, vous avez été un peu comme moi, il y a pas mal de notions qui sont arrivées, c'est quoi une page, c'est quoi une extension, c'est quoi un fichier, c'est quoi un groupe de fichiers, c'est quoi une I.O. asynchrone, c'est quoi une I.O. synchrone, c'est quoi un I.O. completion port, on parle d'IFI, Stand File Initialization, on parle d'API Categorizer, qu'est-ce que c'est concrètement, voilà. Il y a pas mal de petites choses qui sont arrivées, bon, l'idée là, c'est de revoir un petit peu tout ça, sans forcément rentrer dans le deep dive pendant une heure, c'est pas le but, mais c'est surtout d'appliquer ça après à la méthodologie de stockage. Donc, ben, SQL Server, comme vous le savez certainement tous, ça commence par, ben, c'est stocké dans une page, quand vous écrivez des données dans SQL Server, on les crée dans des pages, on va prendre le cas le plus simple, dans le stockage à la ligne, on va pas parler de colonne store, qui est le stockage à la colonne, mais bon, globalement, ça revient à peu près au même, on a des pages, dans tous les cas. Les pages, bien entendu, vous allez stocker vos lignes, vous avez une en-tête, parce que vous devez gérer pas mal de choses en fonction du type de page que vous avez, parce qu'il y a des pointeurs sur les pages précédentes, sur les pages d'après, il y a aussi des informations, des métadonnées liées à la page, voilà. Donc, et derrière, bien sûr, quand vous stockez des pages, SQL Server, des données, des lignes de données dans votre page, SQL Server, il a besoin de retrouver, d'identifier où est-ce qu'elles sont vos lignes, et pour ça, il va utiliser des offsets en fin de page pour pouvoir identifier, justement, vos lignes de données. Alors, tout ça, bien sûr, SQL Server, bon, il travaille à la page, ça c'est sûr, mais par contre, pour essayer d'avoir une gestion beaucoup plus pertinente et efficace, il va stocker ça dans des extensions. Elles peuvent être uniformes ou mixtes sur SQL Server. Alors, comme vous le savez, ça change avec les versions de SQL Server depuis 2016. On est passé en extension uniforme dans la plupart des cas, si je ne me trompe pas, que ce soit MDB ou pour les bases de données utilisateurs, et maintenant, on est même capable de dire, bah, on change ce comportement à la base de données avec des options qui vont bien, ALTER, DB, MIX, Page Allocation, ON, OFF, etc. D'accord ? Donc ça, bah, ça a un impact sur votre stockage. Forcément, parce que vous allez lire des paquets de pages, 8 x 8, d'accord ? Si vous êtes sur un objet, sur une extension, donc sur 64K kilo-octets, et ces extensions, elles sont stockées dans des fichiers, d'accord ? Dans des fichiers, bah, vous avez sur SQL Server, vous avez le fichier primaire, vous avez des fichiers secondaires, avec, par convention, MDF, MDF, c'est pas obligatoire, mais bon, c'est vrai que ça permet de les identifier plus facilement, et vous avez les fichiers de log, là où on a le journal. Mais, parlons de données, pour les données, on stocke ça dans des fichiers, dans le transaction log, c'est dans un fichier aussi. Tout ça, c'est rassemblé dans des file groupes. Le file group, c'est un conteneur, enfin, le groupe de fichiers, en français, donc, le groupe, c'est ni plus ni moins que des conteneurs logiques de fichiers, et en fonction de ce que vous allez, comment vous allez les placer, vous allez avoir un comportement différent. On en parlera un petit peu tout à l'heure, en sachant que le transaction log, c'est un peu un cas particulier, il n'y a pas de file group associé. Alors, maintenant, voilà, on écrit des données dans des pages, on les stocke dans des fichiers, on les stocke dans des groupes de fichiers, c'est bien, mais après, derrière, votre instance, elle va communiquer avec son système d'exploitation, et dans ce système d'exploitation, on va commencer à parler d'Io synchrone, d'Io asynchrone, il y a pas mal de choses comme ça qui arrivent. Donc, l'idée ici, c'est d'un peu décortiquer tout ça. Bon, l'Io synchrone, c'est plutôt simple, c'est, voilà, vous avez un thread qui va vouloir faire une Io, et qui va démarrer, finalement, son travail, et lorsque l'Io devra être faite, donc ça, ça se passe toujours au niveau kernel, bah, votre thread, il va devoir attendre. C'est le principe d'une Io synchrone, il va devoir attendre la réponse du système pour dire, bah, ok, l'acquittement, et dire, bah, l'Io, elle a été faite, maintenant, je peux passer à une autre étape. Alors ça, ça peut être bien, dans certains cas, quand vous avez des Io qui sont rapides, en fonction de l'application que vous avez, c'est peut-être plus simple de faire des Io synchrones que des Io asynchrones, on le verra après, parce que les Io asynchrones requièrent des structures supplémentaires de gestion, et c'est pas forcément, en termes de charge, c'est pas forcément l'idéal d'avoir des Io asynchrones en fonction des Io synchrones, en fonction du contexte. Mais parlons des Io asynchrones, les Io asynchrones, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace quand vous commencez à traiter de gros volumes de données, et bah, c'est sûr que vous allez pas vouloir que votre thread, il attend à chaque fois qu'une Io se fasse. L'idée d'une Io asynchrone, c'est de dire, bah, je crée, je vais, je vais vouloir faire une Io au niveau de mon stockage, mais pendant que l'Io se fait, moi, je vais pouvoir faire autre chose. C'est un peu l'idée des Io asynchrones, c'est, finalement, c'est de maximiser les ressources CPU que vous avez, parce que sinon votre CPU, elle serait en train de dormir plus que de travailler, ça serait dommage. Donc, bah, pour ça, en fait, il y a, vous allez devoir, en fait, gérer des structures supplémentaires à ce niveau-là. Et, par exemple, bah, les Io asynchrones, on les appelle souvent des Io, en fait, en anglais, c'est overlap, donc des Io superposés ou des, pour ceux qui viennent du monde Linux, c'est des, on appelle les Io non bloquantes. Et, bah, pour ça, bah, va falloir, à un moment donné, de dire, bah, si je laisse mon système travaillé de faire l'Io et que je fais autre chose, il va falloir quelque chose, une structure qui me dit, bah, attention, bah, mon Io, elle est finie. Maintenant, il faut venir, maintenant, il faut venir faire le reste du travail. C'est le rôle de la structure overlap qui fonctionne par, par routine, événement, etc. Je rentre pas dans le détail, mais, en fait, en gros, bah, votre événement, il est signalé, votre Io, elle a été faite, et votre thread, il est au courant, et il va récupérer l'Io et faire le reste du travail, pourquoi il était destiné, en tout cas, pour cette partie-là. Donc, ça, je peux, sans forcément, pour des mots un petit peu fun, l'idée, c'est de vous montrer un peu ça. Bon, j'avais déjà commencé à anticiper, là. Alors, comment ça se passe ? Bon, là, c'est ni plus ni moins, alors, c'est du C++, mais peu importe, l'important, c'est pas de lire le programme. C'est de décortiquer un peu la substance, de voir comment c'est fait. En fait, ce programme-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient lire un fichier, et il vient écrire dans un autre fichier, il fait de la conversion Unicode d'un fichier à un autre. Et pour ça, finalement, il va lire le fichier, puis il va écrire, et l'idée de ça, c'est de dire, à un moment donné, quand j'écris une partie du fichier, je ne vais pas attendre qu'elle soit finie pour écrire l'autre partie, etc., etc. L'idée, c'est de dire, j'écris un bloc, et pendant que j'écris un bloc, je vais continuer le travail, je vais en écrire un autre, etc., et l'idée, pour pouvoir, finalement, maximiser l'utilisation de mes ressources. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, finalement, comment ça se passe ? Et c'est ce que va faire SQL Server, dans tous les cas, quand vous allez ouvrir un fichier, « create file », ça veut dire créer un fichier ou ouvrir un fichier existant, il va le faire, en fait, moi, je vais ouvrir mon premier fichier en mode synchrone, celui que je dois lire, je vais lui passer des certains paramètres, vous voyez qu'en fait, la différence entre fichier synchrone et asynchrone, là, le deuxième, celui que je vais écrire, je vais l'ouvrir en asynchrone, c'est que je vais devoir lui dire, ben, ouvre-le-moi avec en mode overlap, c'est-à-dire en mode asynchrone, excusez-moi. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante, et la deuxième chose qui est importante, donc, maintenant, là, je fais le travail de lire et d'écrire, c'est aussi d'aller protéger, en fait, mes structures, mes structures. En fait, le problème, quand vous faites des IOs asynchrones dans un contexte multithreadé, donc, ce qui est le cas de SQL Server, vous n'avez pas qu'une CPU, j'espère pour vous, en tout cas, ben, l'idée, c'est, à un moment donné, d'aller protéger ces structures. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir ce qu'on appelle le phénomène de synchronisation des threads, et ça, c'est assez... et c'est quelque chose qui est important, et parce que vous devez protéger un thread par rapport à un autre, ben, pour éviter, tout simplement, ce qu'on appelle les race conditions, ou qu'un thread vienne écrire dans une portion de mémoire, qu'un autre thread est en train de lire ou d'écrire, et ça, l'idée, ça, ça se fait au travers de différents objets, en fait, des objets, vous avez les interlock exchange, qui sont des objets assez... assez... léger, en termes de ressources, vous avez des wait for single object, etc. Alors, simplement, je vais peut-être vous montrer ce que ça peut avoir... en termes d'effet, c'est surtout l'effet qui est important, thread synchronisation... Voilà. En fait, j'ai un programme, il est tout bête, ce programme. En fait, il va simplement... il va récupérer... Alors, je vais allouer 10 threads pour ce programme-là, et je vais faire une boucle. Et à chaque fois, je vais incrémenter deux valeurs, c'est-à-dire la valeur A et une valeur B. Alors, la valeur A et la valeur B, du coup, j'ai deux méthodes. Celle-ci, en fait, elle n'est pas protégée. Et celle-ci, la valeur B, elle sera protégée. C'est-à-dire, quand vous faites un incrément dans un programme, vous attendez, finalement, à avoir un plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Mais quand vous travaillez avec des threads, votre thread, il ne va pas forcément respecter votre itération. Vous allez avoir l'itération, mais en fonction de la concurrence de vos threads, vous risquez, en fait, d'avoir, justement, ce qu'on appelle une risk condition. Alors, ça ne se fait pas forcément tout le temps. J'espère avoir de la chance au premier coup. Je n'ai pas de chance. Alors, je vais le faire dans l'un. Ça arrive en général à la quatrième ou cinquième fois. Ça dépend. Si ça n'arrive pas, ça va être encore l'effet démo, ce qui va être pas mal. Attendez, je vais le faire autrement. Non, ça sera plus simple. Parce que je ne vais pas trop... Parce que tu as une partie de code intéressante, si tu peux zoomer de temps en temps pour... Alors, la partie de code intéressante... Ouais, pour zoomer... C'est plus pour ça, mais c'est pas... La partie de code... Alors, j'ai peut-être pas forcément... Là, c'est pas... Non, c'est pas assez gros. Alors, je vais faire en plus gros. Alors, excusez-moi. Voilà. C'est mieux, là ? Voilà. Ouais. La partie de code intéressante, c'est celle-là. En gros. C'est celle qui va permettre, en fait, de protéger le thread. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà. Alors, c'est des... Desktop. Data Frog. C'est celui-là. Je vais crosser ça. Et ça doit être dans debug. À mon avis, il va comme d'hab. Voilà. Ouais. Alors. Voilà. Il va me faire mentir le programme. Je sais que ça... En fait, ça dépend. Parce qu'en fait, comme je n'utilise pas beaucoup... Je n'ai pas beaucoup de processeurs. Ça n'arrive pas forcément tout de suite. Mais bon. Bon. Tant pis. Là, je ne vais pas forcément passer de temps là. Mais normalement, cette valeur-là, quand ça fonctionne, vous n'avez pas forcément 10 000. Vous pouvez avoir 9 999, 9 997, etc. Et ça, pourquoi ? Bah, tout simplement parce qu'à un moment donné, vous allez... Un thread est venu lire une valeur qui a une valeur avant modification d'un autre thread. C'est exactement le principe des transactions sur SQL Server. Quand vous faites des incréments de stock ou des choses comme ça, si vous ne protégez pas votre valeur sur des sessions concurrentes, vous risquez d'avoir une mauvaise valeur parce que vous êtes venu mettre à jour une valeur avant modification d'une autre, etc. Bon. Bref. Voilà. Je reviens à mon slide. Mon slide qui est là. Voilà. Donc, le problème... Bon. Les I.O. Asynchrones, il y a deux choses à gérer. C'est les structures overlap. Donc, qui permet de dire, je suis sur une I.O. Asynchrone. Et j'ai aussi ce phénomène de thread synchronisation. Et là, qui est important et que vous devez gérer. Alors, I.O. CP, je vais en parler très rapidement parce qu'on en parlait aussi juste avant la session. I.O. CP, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler. I.O. Complexion Port. C'est un mécanisme qui permet de faire des I.O. Asynchrone, mais de manière beaucoup plus efficace en fonction du contexte. Je m'explique. Quand vous faites des I.O. Asynchrone, dans un cas usuel, vous allez devoir, pour chaque thread, créer, en fait, une structure. Et cette structure, derrière, va devoir vous signaler que l'I.O. a été faite et que votre thread peut récupérer le travail qui était en cours. Le problème de cette approche, c'est qu'en fait, vous avez un thread qui est associé finalement à votre I.O. Et ça, c'est le problème. Parce que du coup, imaginez une application qui alloue un thread par connexion d'application. Vous risquez de vous retrouver à avoir un nombre de threads énorme. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à un moment donné, sur votre processeur, vous allez devoir forcément libérer la place à cause du quantum. Et dans ce cas-là, vous allez avoir quoi comme phénomène ? Le switch de contexte. Le switch de contexte, comme vous le savez, c'est quelque chose qui est assez coûteux en termes de cycle CPU. Ça vous coûte à peu près 1000 cycles CPU, il me semble. Pour pouvoir finalement dire, tel thread, je dois sauvegarder le contexte. Je dois récupérer un autre thread et je dois recharger le contexte s'il y en avait un pour pouvoir continuer le travail. Alors, l'idée des AyoPort, c'est finalement de dire, plutôt que d'aller allouer un thread pour une Ayo, finalement, c'est de dire, un thread va faire une Ayo, je l'empile dans une file d'attente. Alors ça, c'est qu'une partie de la solution. Et après, derrière, finalement, l'idée, c'est de dire que n'importe quel thread que j'ai alloué peut récupérer une Ayo dans la file d'attente et la traiter. Et pour pousser l'idée plus loin, c'est de dire, finalement, je n'ai pas besoin d'avoir des millions de threads. J'ai juste besoin d'avoir un thread, dans le meilleur des cas, par processeur. Ce qui m'évite d'avoir ce switch de contexte. Et finalement, en fonction de la charge de travail, il y a un thread qui va venir récupérer l'Ayo parce qu'il était libre, etc. C'est un peu l'idée des AyoPort. Mais comme je vous disais, ça, ce n'est pas utilisé pour les Ayo en base de données. Tout à l'heure, on en discutait. C'est utilisé surtout pour les connexions SQL Server, les Ayo Network et la partie TDS. Au niveau des API, vous entendez souvent parler de Scattergazer API sur SQL Server. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est venu de SQL Server depuis la version 6.5. C'est un service pack 4 de Windows NT4, excusez-moi. Alors ça, pourquoi ? Tout simplement parce que le problème, sans cet API, finalement, si vous deviez écrire ce qu'il y a en mémoire sur disque, dans ce cas-là, il aurait fallu, même si vous utilisiez des Ayo asynchrones, il aurait fallu faire une Ayo par page que vous allez retrouver et écrire. Plutôt que de faire ça, SQL Server, l'idée, c'est toujours de maximiser l'écriture, maximiser et d'optimiser les écritures sur disque. Et si vous voulez optimiser les écritures sur disque, il vaut mieux les faire de manière séquentielle plutôt qu'en aléatoire. D'accord ? C'est beaucoup plus efficace. L'API Scattergather, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dit simplement, je vais faire une seule Ayo, je vais aller récupérer un bloc, un ensemble de paquets, enfin de blocs en mémoire, et je vais aller les écrire de manière contiguë sur disque, d'un seul coup. Et ça, c'est beaucoup plus efficace, comme vous pouvez vous en douter. Et pour ça, il va falloir utiliser des Ayo asynchrones, mais ce qu'on appelle des Ayo asynchrones non bufferisées. Là, c'est important, parce que si vous commencez à écrire sur disque des blocs contigus de cette manière-là, il faut vous aligner sur les tailles de secteur. Et bien, vous êtes obligé de faire des Ayo asynchrones non bufferisées. Et vous pouvez faire l'inverse, bien entendu. SQL Server, il est capable d'aller lire un bloc contigu en mémoire. Quand vous faites par exemple des scans, des choses comme ça, vous allez faire du séquentiel. SQL Server, il va utiliser l'API ReadFileSkater. Donc, en fait, il va lire sur disque un bloc contigu en surdisque. Et puis, d'une seule fois, il va écrire des blocs en mémoire. Il n'y a pas besoin d'avoir une continuité de blocs dans ce cas-là. Quand vous voulez écrire, vous n'avez pas besoin non plus de dire, je vais aller ordonner mes blocs avant d'écrire, etc. Ça se fait directement par les API et ça vous permet de maximiser finalement l'écriture sur disque ou la lecture. Après, il y a aussi ces histoires de DistantFileInitialization. DistantFileInitialization, c'est quoi ce principe ? C'est assez simple. En fait, quand vous écrivez sans forcément cette fonctionnalité, quand vous allez écrire dans un fichier, vous allez l'initialiser. SQL Server ou n'importe quel programme, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser des API Win32. Et vous allez déterminer une taille et il va falloir déterminer la fin du fichier. Et pour pouvoir finalement déterminer l'espace que vous allez allouer, vous allez écrire des zéros. Vous allez initialiser votre fichier de zéro. Alors ça, ça marche bien si vous faites ça de manière séquentielle. Ça veut dire que vous créez un fichier avec, je ne sais pas, 1 méga. Puis après, vous l'étendez de 2 mégas, 3 mégas, 4 mégas, etc. Ça marche plutôt pas mal. Le problème, c'est que quand vous allouez 10 gigas ou 20 gigas ou 30 gigas d'un coup sur SQL Server, SQL Server, il va écrire aléatoirement dans ce fichier-là. Donc ça veut dire qu'en gros, il doit réserver l'ensemble de l'enveloppe pour pouvoir réserver l'espace. D'accord ? Le problème de ça, comme vous le savez, ça peut prendre du temps. Et une chose qui est arrivée avec Windows, je crois que c'est du Windows 2008. Là, vous avez une fonctionnalité qui s'appelle Instant File Initialization, qui permet de dire que plutôt que d'aller réserver physiquement, je vais le faire logiquement. Donc, je vais avoir des fonctions en plus qui vont me dire, tiens, la fin de mon fichier, elle est là. Et la grosse différence, c'est que je n'ai pas besoin d'initialiser mes fichiers. Alors, ça, vous devez avoir forcément un privilège qui va bien. Vous devez avoir le SE Manage Volume Name. Donc ça, vous l'avez dans le Security Policy, Local Security Policy, avec le Perform Maintenance Volume Task. Ça revient finalement à octroyer cette permission à votre service SQL Server. Une fois que vous avez fait ça, ça fonctionne pour les fichiers de données. Les fichiers de log, bien entendu, ne sont pas concernés puisqu'ils ont besoin de cette phase de zéroing pour pouvoir finalement faire de la réservation d'espace et d'identifier où est la fin de votre fichier journal. Alors, en résumé, s'il faut retenir tout ça, c'est que SQL Server, il va utiliser principalement des aïos asynchrone, non bufferisés. Ça, c'est, il utilise du bufferisé, par exemple, pour faire des backups. Pour faire des backups, il va d'abord bufferiser et ensuite flusher ce qu'il y a dans le buffer pour pouvoir écrire dans les fichiers. Mais autrement, c'est souvent des aïos non bufferisés. Donc, l'idée, c'est de maximiser, encore une fois, l'utilisation de vos ressources et ne pas les laisser. C'est de dormir inutilement. Et c'est éviter aussi qu'un worker reste bloqué trop longtemps sans rien faire, sans rien faire et surtout en mode kernel. Ça, c'est dommage parce que vous allez vraiment perdre en efficacité. Alors ça, ça a une influence sur la... On parle beaucoup de fil d'attente. Il y a beaucoup de blogs qui parlent ou d'articles qui parlent de fil d'attente. Il faut faire attention à la taille de la fil d'attente sur la studie. Il ne faut pas qu'elle soit trop grande parce que sinon, en fait, ça veut dire que vous avez un problème de stockage. Alors, ça peut être vrai. Ce n'est pas faux ce qui est dit. Par contre, il faut juste faire attention au design du SQL Server. SQL Server fonctionne avec des aïos asynchrones. D'accord ? Et qui dit aïos asynchrones dit, je mets dans la fil d'attente et je fais autre chose à côté. Donc, pour lui, finalement, la fil d'attente est un bon moyen de travailler et on va pouvoir entasser bien plus que deux aïos à la fois pour pouvoir travailler. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est finalement pouvoir écrire un ensemble de blocs, les laisser, les empiler dans la fil d'attente, de faire autre chose à côté et de récupérer finalement le signalement que l'aïo est terminé et pour pouvoir continuer. Bien entendu, tout l'enjeu ici, c'est que le temps passé dans la fil d'attente soit le plus faible possible. Vous l'imaginez bien. D'accord ? Donc, on va regarder souvent les compteurs de performance, disque transfert, disque AVG, disque seconde par transfert ou par write, par read en fonction de ce que vous avez. Transfer, c'est read et write en même temps, lecture et écriture. Donc, voilà, le temps moyen passé dans la fil d'attente, en fait, va être forcément important pour SQL Server. D'accord ? Mais en tout cas, le nombre d'aïos dans la fil d'attente est moins important que la latence. Voilà, c'est ça le message, il est là. Alors, au niveau des iOS Server, il y a quelque chose aussi, il faut faire attention. On parle beaucoup d'allocation unit size, en fait, c'est quand vous formatez votre disque, vous le formatez en 64K. C'est une recommandation de tirer des bonnes pratiques Microsoft. C'est une très bonne chose. Pourquoi ? Parce que, comme on a vu tout à l'heure, SQL Server fonctionne avec des blocs de 64K. D'accord ? Des blocs de 64K. Mais ça, ça sert à optimiser vos partitions NTFS. D'accord ? Parce que finalement, comme vous savez que vous allez travailler avec des blocs de 64K, ça sert à rien d'aller formater en 4K pour avoir une table d'entrée qui contient une ligne par bloc de 4K. Vous savez que vous allez travailler avec 64K. Mais ça, c'est pour optimiser l'allocation NTFS, la partie NTFS. Mais en aucun cas, on peut en tirer la conclusion que SQL Server travaille qu'avec des blocs de 64K. En fait, ce n'est pas du tout ça. SQL Server va travailler avec des tailles assez variables. En fonction de ce que vous allez faire, la recherche d'index, du séquentiel, du random, etc. Vous allez avoir des blocs de 8K. Souvent 64K, bien entendu, en fonction de ce que vous allez faire. Mais vous pouvez aller jusqu'à 1M. Vous pouvez avoir des multiples de 8K. Par exemple, quand vous faites du scan, vous faites un gros scan sur une table. Select from ma table. Et là, vous êtes en index scan ou table scan. Là, forcément, SQL Server va essayer de maximiser, d'optimiser un peu les lectures. Et il va lire des blocs continu en mémoire et utiliser les API qui vont bien. Et puis ça, il va essayer d'en faire des gros blocs. Il ne va pas utiliser des blocs de 8K. C'est bien évident. Pareil pour la partie back et pre-store. Donc, j'ai juste essayé de vous montrer une petite démo là-dessus. Voilà. Je n'ai pas trop voulu faire de... Bon, j'en profite une seconde pour dire que je ne m'étais pas aperçu que les externes ne peuvent pas me poser des questions dans la conversation. Je suis en train de chercher dans la configuration globale de Teams. Je vais y arriver un jour. Pardon. Ok, je dois voir. Ça marche. Alors, simplement, pour vous faire une petite démo. Alors, j'ai essayé de faire peut-être un peu plus gros. Parce que Tomudy m'a dit que ce n'était pas assez gros. Voilà. Alors, juste une petite démo rapidement. Alors, là, je vais utiliser Procmon. Procmon, c'est un outil Sysinternals, ce qui est bien pratique pour aller voir finalement les types d'IO qui sont faites. Si vous voulez regarder un petit peu ce qu'il se passe au niveau du SQL Server. Ce que j'ai fait ici, j'ai tout simplement, alors là, forcément, je lui ai simplement dit, ben, filtre-moi sur le process SQL Server. Et puis derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement ce qui se passe au niveau du file system, et puis les threads, en fonction de ce que je veux. Là, j'ai pris que le file system. Alors, ici, avant de commencer, il y a une chose que j'ai fait. Bien sûr, j'ai activé tous les traces-là qui vont bien pour activer les messages dans la console, dans la console et puis dans l'error log. Et j'ai voulu un peu contrôler ce qui se passe au niveau du checkpoint. Parce que le checkpoint, comme vous savez, il se fait de manière automatique. Et moi, j'ai voulu désactiver pour éviter de déclencher trop tôt les choses, uniquement pour des soucis de démo. Et pour avoir des informations, justement, sur ce checkpoint. Alors, là, je vais commencer à capturer. Voilà. Donc là, il y a déjà pas mal de choses qui sont arrivées. Je vais juste rajouter un filtre. Pour éviter d'avoir trop d'infos. C'est AdventureWorks. Voilà. Je vais faire ça et je devrais avoir moins de choses. Voilà. Alors ça, ce qui est bien, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du SQL Server. Vous voyez que la première chose qu'on voit, c'est quand il vient lire des fichiers, il vient le lire avec des tailles de 64K. C'est en octet, donc vous faites la traduction, le calcul. Donc là, on voit finalement que j'ai de la lecture à 64K. Alors si je veux voir un peu ce qui est fait, donc lecture, moi je vais peut-être regarder ce qu'il a lu, ce qu'il a lu, ce qu'il a lu. Je n'ai pas récupéré ce qu'il a écrit, je ne crois pas, write file, peu importe. Après derrière, si vous voulez aller voir par exemple ce qui se passe au niveau, quelle est la page qu'il a lu, il suffit d'aller diviser l'offset par 8 et vous avez le numéro de la page. Bon là, je ne vous fais pas la démo parce qu'on n'a pas forcément le temps, mais là je l'ai mis là si vous voulez jouer avec pour vous, mais si vous récupérez une numéro de page, en fonction de là, comme j'ai créé la page, la page elle va identifier 6 object values. C'est de la métadonnée, c'est une page de métadonnées qui permet finalement de dire, j'ai créé une page, je l'inscris dans le catalogue. D'accord ? Maintenant, au niveau du bulk, ça ce qui est plutôt intéressant, par exemple là je vais faire du bulk, je vais faire ça, capturer. Voilà. Je vais le laisser faire, il a fini. Alors vous voyez qu'ici, il va écrire dans le fichier, alors moi ce qui m'intéresse, c'est pas... Là voilà, là j'ai fait du bulk, mais il va écrire mes opérations, alors il va... non c'est pas forcément, pardon. Il va écrire, vous voyez comment il écrit dans mon fichier, moi ce que je voulais vous montrer, c'est surtout la taille utilisée pour écrire dans le transaction log. Dans le transaction log, vous voyez qu'il fait de temps en temps du 4K. Pourquoi il fait du 4K ? Parce que j'ai des blocs de 4K. Donc il est aligné sur le secteur pour pouvoir écrire dans le journal, et on le voit ici parce qu'on utilise des I.O. qui sont non bufferisés, non cache. On le voit ici. Et il utilise du write-through. Write-through, ça veut dire qu'on bypass tous les caches. Et ça, c'est ce qui est fait par SQL Server pour respecter le protocole wall, où on veut garantir que notre écriture soit durable au niveau du journal de transaction. D'accord ? Et là, vous voyez que de temps en temps, il va faire... Il va écrire avec des blocs de 60... C'est du 60K, si vous faites le calcul. Pourquoi il fait du 60K là ? Tout simplement parce que SQL Server, il est fait pour maximiser l'écriture, même dans le journal. En fait, il va d'abord écrire dans le buffer, et votre buffer, en fait, il fait 64K, et à la fin des 64K, il va y avoir un flush de votre buffer, et ça va écrire dans le journal. C'est pour ça que vous avez vos 60K ici. D'accord ? Donc vous voyez que finalement, il n'utilise pas forcément qu'une taille pour pouvoir écrire dans le journal déjà. Ça dépend de ce que vous faites. Alors voilà, je vais faire ça. Ensuite, alors ici, bien entendu, j'ai écrit un certain nombre de pages dans ma DB. J'ai fait un insert. Alors pourquoi je n'ai rien eu au niveau de mon activité journal ? Tout simplement, pourquoi ? Parce que mon checkpoint, il n'est pas passé. SQL Server, il n'écrit pas directement vos pages de données dans le fichier MDF, MDF. Il va le faire au travers du checkpoint. Et là, si je regarde au niveau de mon buffer pool, je vois que j'ai tout un tas de pages associées à mon objet que j'ai créé qui sont dirty. Ils se modifient. Ici, ça veut dire que mes pages, elles sont dirty. Elles sont encore en mémoire. Moi, j'ai désactivé mon checkpoint. Moi, ce que je voulais vous montrer après, c'était qu'est-ce qui se passe au niveau du checkpoint. Au niveau du checkpoint, si on regarde ici, maintenant, je vais faire un checkpoint. Voilà. Et vous voyez qu'ici, là, je viens écrire dans mon fichier. Et vous voyez que je viens écrire avec des tailles de blocs qui ne sont pas du tout, par exemple, de 64K. Là, je vais faire du 8K. Là, je vais faire du 16K. Là, je vais faire du... Là, je suis à 1 MB, pratiquement. Voilà. Donc là, il a utilisé les API qui vont bien. Normalement, si je rentre ici, vous voyez, il est parti. Alors ça, ce que j'aime bien avec Procmon, c'est qu'il vous donne la partie utilisateur des threads et la partie noyau, qui est en elle. Donc là, on est dans la partie utilisateur. Donc là, on est sur SQL Server. SQL Server, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va écrire, donc il va utiliser le FileControlBlock. Ici, une méthode qui s'appelle GatherWriteInternal. Donc là, il va utiliser les API que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien sûr, au niveau... Tout se passe au niveau kernel. Quand vous faites une I.O., derrière, il va venir écrire du EnterWriteFileGather avec les options qui vont bien pour pouvoir faire... pour pouvoir écrire. Donc il a bufferisé. Et puis derrière, il a écrit. Et je vais vous montrer une dernière chose. Je ne vais pas passer trop de temps non plus là-dessus. Voilà. Par exemple, si je fais un readhead. Donc en fait, je fais un scan de ma table. Je reviens là. Je fais ça. Je fais un scan. Alors là, je vais d'abord faire ça. Ah oui, mais ce que je n'ai pas fait, bien entendu, c'est que je n'ai pas fait mon DropCleanBuffer parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il me fasse ça. Et voilà. Donc vous voyez qu'ici, il est venu me faire de la lecture mais regardez la taille des I.O. 65, 65. Et là, il est même passé à 4 MB. Je crois que si je le lis bien. Et là, c'est pareil. Si vous regardez un petit peu ce qu'il a fait, il a fait du NT Read File Scatter. Donc en fait, il est venu lire des gros blocs continués en mémoire pour pouvoir les... sur disque, excusez-moi, pour les mettre en mémoire. Tout simplement pour maximiser l'utilisation du disque et aussi l'utilisation des threads, en fait. Parce que vous faites moins de cycles CPU avec ce type d'API que si vous le faisiez une fois par une fois. Donc ça, c'est ce qui est utilisé par la lecture anticipée. Et comme vous le savez, la lecture anticipée, pour qu'elle soit efficace, il faut que votre table ne soit pas fragmentée. La fragmentation, elle agit directement sur ce type de mécanisme, par exemple. Vous voyez, vous avez tout un tas de... Je repasse sur les slides. Je repasse sur les slides qui sont là. Donc, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez... La taille, la taille, le type d'IO qui est fait, ce n'est pas forcément évident. Donc là, je vous ai mis en fait un tableau. Ça, je ne l'ai pas inventé. Vous pouvez récupérer ça sur pas mal de blogs, chez Microsoft. Je ne sais plus. Il y a même des blogs qui sont spécialisés dans le stockage. Par exemple, Pure Storage, ils ont aussi ce genre de choses-là. Donc, c'est pas mal. Donc ça, ça vous permet d'avoir une matrice, finalement, de vos aïeaux. Et en fonction de ce que vous allez vouloir tester sur votre stockage, quand vous allez vouloir faire vos benchmark tests, vous allez pouvoir vous concentrer sur des certains types d'aïeaux. Alors, un petit mot sur les groupes de fichiers et les fichiers. Donc, en fait, je vous le disais tout à l'heure, en fait, que ça peut avoir un comportement sur les aïeaux qui sont faites. En tout cas, sur comment est-ce que le serveur se comporte. Excusez-moi. En fait, vous avez toujours la question de si je dois avoir plusieurs fichiers, plusieurs groupes de fichiers, comment je fais ? Est-ce que je mets plusieurs fichiers dans un groupe de fichiers ? Ou est-ce que je mets un fichier par groupe de fichiers ? La réponse, c'est que ça dépend. Ça dépend beaucoup de choses. Je vais le mettre sur ce schéma-là. Là, par exemple, ça, c'est un truc qu'on fait chez nous. Voilà, je ne sais pas. Nous, on met nos bases de... Alors, le placement, il est aussi conditionné, et puis je vais en parler tout à l'heure, sur ce que vous allez utiliser sur votre stockage. Donc, nous, par exemple, les bases de données système, on aurait pu penser qu'on les met sur D, mais on les met sur C parce que sur D, en fait, ce sont des disques qui vont être, par exemple, qui risquent d'être snapshotés et à être écrasés. Donc, on ne veut pas écraser les bases de systèmes, mais que les bases de données utilisateurs. Ça, on a ça sur les bases, sur les environnements de DAC et de INT. Par contre, voilà, en fait, comme ça, très peu d'impact, finalement, en tout cas, chez nous, sur les bases de systèmes, on les laisse sur C, ça va très bien. Mais l'histoire n'est pas là. L'histoire, c'est finalement de dire, voilà, comment nous, on a réparti nos fichiers. On a finalement, on a un volume pour les datas, un volume pour les logs. Donc, on a essayé de respecter un petit peu les bonnes pratiques Microsoft. On a même dissocié la partie TMDB. Si jamais on voulait reconstruire les index avec du sorting TMDB pour pouvoir maximiser, finalement, les opérations, les rendre plus rapides. Et puis, si on a d'autres fichiers, en fonction de si on veut paralyser les IOs ou pas, on les met sur un disque supplémentaire. Voilà, donc ça, c'est dans nos standards. Donc, si vous voulez faire du parallèle, en fonction, vous allez mettre un fichier par file group. Plusieurs fichiers par file group, mais en tout cas, les fichiers que vous voulez paralléliser, vous allez les mettre sur des file group différents. Et si vous voulez utiliser votre stockage de manière efficace, vous allez aussi peut-être vouloir dédier des volumes et des runs pour ça. On en parlera un peu tout à l'heure. Par contre, si vous avez plusieurs fichiers dans un file group, ça va changer aussi le comportement de SQL Server. Ça va utiliser tout ce qui est Runerobine et les algorithmes de proportionnalité. Donc, ça, c'est une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir les IOs, parce que là, finalement, vous allez devoir peut-être maximiser tout ce qui est IOs aléatoires, parce que vous allez avoir tout un tas de petits IOs qui vont être faits sur le même disque. Donc là, en fonction de votre stockage, ça sera une autre façon de gérer la performance au niveau de votre stockage. Donc, pour revenir rapidement là, en fonction de ce que vous voulez, par exemple, pourquoi avoir des parallèles des IOs ? Il y a plusieurs cas. Par exemple, vous avez sur des environnements Data Warehouse, vous avez deux grosses tables, deux grosses tables qui vont être jointes. Vous savez que ça va être coûteux. Vous pouvez finalement dire, pour cette jointure, je vais paralléler les IOs. En fait, pourquoi ? Parce que je vais utiliser du séquentiel, donc les API, write, file, read, scatter, gather, pour essayer finalement de faire de l'écriture séquentielle, de maximiser tout ça. Peut-être que je vais vouloir avoir finalement deux axes différents pour pouvoir finalement avoir quelque chose qui ne soit pas concurrent. Je ne vais pas tout mettre sur le même disque. Il y avait aussi ces histoires d'utiliser, de paralléliser quand on fait du RID ou du key look-up. Ça, ce n'est plus utilisé parce que les disques sont devenus tellement rapides que ça ne vaut plus la peine de faire ça. Ou il y a le partitionnement, tout simplement. Vous avez encore une grosse table, vous les partitionnez. Quoique de mieux que de paralléliser les IOs dans ce cas-là. Il y a d'avoir, un, des fichiers dans des groupes, deux fichiers différents, de mettre ça sur des disques différents. Alors, il faut juste faire attention à l'exception de l'order by. C'est vrai que l'exception de l'order by, il est un peu différent parce qu'il va scanner séquentiellement chaque partition, si vous faites un order by sur votre table à la fin. Ça, vous pouvez le voir avec du Procmon, si vous voulez. Je ne vous fais pas la démo. Alors, les bonnes pratiques. On est 45, là, je suis déjà bien loin. Donc, les bonnes pratiques, moi, pour la partie stockage et performance, nous, on a aligné les bonnes pratiques. Alignement des partitions, ça, ça se fait depuis 2008. On n'a pas tellement de problèmes d'anciennes partitions qui arrivent de Windows NT4 ou 2000 où il fallait aligner les partitions pour gagner en nombre d'IO. Le formatage, on a respecté ce qu'il fallait. Attention simplement à ce paramètre-là qu'on utilise ici. Là, il y a un petit article. C'est souvent parce que vous risquez d'épuiser tout ce qui est allocation NTFS. Si vous utilisez par ça, ça permet finalement d'optimiser cette partie NTFS. Le nombre de fichiers, on a suivi les recommandations. Un fichier par processeur, on en a 8 chez nous. Donc, on n'est pas non plus sur des gros environnements. Les fichiers data et log, on les a mis sur des axes différents dans notre cas. Et au niveau de la virtualisation, il y a quelques considérations. IFI, on a fait l'exclusion antivirus. Après, pour aller tester tout ça, bien sûr, les bonnes pratiques s'enchaînent. C'est-à-dire qu'il faut savoir identifier votre charge de travail. Est-ce que vous faites de l'OLTP ou faites plutôt des environnements décisionnels ? Alors, ça, c'était surtout valable avant quand vous avez des disques mécaniques. Maintenant, il y a des nouveaux stockages qui sont arrivés. On n'est plus du tout sur les mêmes considérations. Et avec des disques flash ou des disques SSD, c'est clair que le nombre d'axes disques, etc., il est moins important parce qu'un seul disque SSD vaut N disques mécaniques aujourd'hui. Alors, moi, ce que je voulais vous montrer, surtout la partie stockage d'entreprise. En général, quand vous êtes dans une entreprise, vous avez souvent ce type de stockage-là. Et vous avez surtout de la virtualisation qui arrive. Au niveau de la virtualisation, ça veut dire que votre VM, à un moment donné, elle se trouve quelque part sur un serveur qui est utile, qui va partager ses ressources avec d'autres environnements, d'autres VM. Et vous allez avoir un stockage d'entreprise. Un SAN, c'est pas souvent que vous avez du DAS dans ce cas-là. Et la performance, elle va être d'autant plus importante que la distance à laquelle vous devez arriver sur votre stockage. Alors, ça ne veut pas dire que plus vous êtes loin, plus c'est moins performant. Ça veut dire que vous allez devoir traverser N couches avant d'arriver à votre stockage. Et justement, si il y a une couche-là, il va falloir les configurer correctement. Par exemple, ça, n'hésitez pas à faire ce genre de choses-là. Moi, c'est quelque chose que ça, c'est ce qu'on a chez nous. Je ne sais pas, tout forcément mis les modèles, mais ce n'est pas confidentiel. Nous, chez nous, on a du pur storage. Donc, nous, ça change un peu la donne sur la façon aussi de penser le stockage. Mais voilà, moi, c'est une bonne expérience en tant que DBA d'aller faire du câblage ou en tout cas d'aller voir un peu ce que font les admins de stockage. On va pouvoir justement te dire qu'est-ce qui se passe au niveau des fabriques interconnectes ? Les fabriques interconnectes, c'est ce que vous allez brancher entre vos serveurs, vos ESX, si vous avez des ESX VMware, et puis votre stockage. C'est fait pour ça. Tout ça, il y a des liens. Il y a des liens et il y a aussi des débits annoncés qu'il faut prendre en compte. Nous, on est sur du 32 gigabits par seconde. On peut aller jusqu'à 64. Il y en a certains qui ont pas les plus hauts. Mais ça aussi conditionne si vous faites du séquentiel sur vos tests. N'espérez pas aller au-delà de la capacité de votre infrastructure. D'accord ? Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle vous allez avoir la partie virtualisation. On en parlera après. Vous allez avoir la partie HBA. La partie HBA, c'est la connexion entre votre blade, votre hardware, et puis votre stockage. C'est lui qui fait le lien. Donc, si ça peut être du Fiber Channel, ça peut être autre chose. Vous avez toute la partie Switch Fabric. Ce qu'on a vu tout à l'heure, tout ça commence à devenir tout du réseau. Ensuite, vous allez arriver à votre stockage. Et dans tous les cas, vous allez forcément avoir ce qu'on appelle des files d'attente. Et ces files d'attente, comme on a vu, SQL Server, ils les utilisent. Le but, c'est de minimiser le temps que va passer SQL Server dans ces files d'attente-là. Enfin, les IOs de SQL Server dans ces files d'attente. Alors, une chose qu'il faut savoir avec la virtualisation, c'est ça. C'est que, en fonction de votre, et là, je ne peux pas généraliser, malheureusement, c'est qu'en fonction de votre contexte, vous allez vous retrouver à avoir ce genre de phénomène. Le Blender Effect, bah oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, votre SQL Server, il n'est pas tout seul sur votre environnement. Et en fonction, alors, il y a deux façons de voir les choses. Vous pouvez d'aider des environnements SQL Server. Nous, on a la chance de pouvoir le faire. Par contre, en termes de coûts, enfin, ça a un coût de faire ça. D'accord ? Vous pouvez, voilà. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Donc, nous, on se retrouve finalement dans ce cas-là, dans le dernier cas, qui est de dire, bah, on va grouper des workloads qui sont similaires, des groupes de charges similaires, pour pouvoir finalement ne pas avoir cet effet Blender. L'effet Blender, c'est quoi ? C'est de dire qu'à un moment donné, si vous avez du séquence, vous avez trop d'activités sur votre data store, sur votre loan, bah, le séquentiel et séquentiel, à un moment donné, ça va finir par devenir du random. Donc, si vous, vous allez commencer à faire de la performance pour du séquentiel, au final, sur votre stockage, vous allez vous retrouver avec des écritures aléatoires dans tous les cas. C'est exactement la même chose quand vous avez du random et du séquentiel. ça finit par devenir du random, de l'aléatoire à la fin. Donc, faites attention à ça. Il faut vraiment le prendre en compte. C'est important. Ensuite, avant même d'aller sur les couches de stockage, est-ce que la couche d'exploitation, elle a son propre, elle a aussi ses couches à elle. Bah, quand vous faites des IOS, vous allez faire une IRP. Une IRP, elle va aller traverser les différentes couches. Vous allez avoir le file manager. Là-dedans, vous allez avoir tout un tas. Le file manager, l'idée, c'est d'insérer, d'injecter des filtres, ce qu'on appelle des mini-filters. Ces mini-filters, en fait, servent à, par exemple, votre antivirus. Ça peut être l'encryption, ça peut être autre chose. L'antivirus, il va finalement attraper votre AIO, il va l'analyser et puis il va la restituer sur la couche d'en bas. Donc, on parle d'altitude dans ces cas-là. Bah, c'est là-dedans, si vous avez des... C'est souvent, par exemple, quand on a un antivirus qui est un peu trop agressif, c'est dans cette couche-là que les AIO vont passer du temps. D'accord ? Après, derrière, vous allez traverser toutes les couches jusqu'à arriver à ce qu'on appelle les ports, les mini-ports, donc avec les drivers de stockage pour interagir avec le stockage. Et vous allez passer sur VMware avant d'arriver sur le stockage. Donc, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, vous avez encore toutes les couches d'après. Ce qui est sûr, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez voir, vous allez... de ce que vous utilisez, par exemple, SQL Server, il va voir la latence depuis l'application. D'accord ? Avec les différentes DMV que vous pouvez utiliser, 6DM, IO Pending, IO Request, Virtual Stat, Web Stat. Lui, il voit depuis tout en haut. Si vous utilisez le compteur Perfmon, lui, il a une vue un peu plus background. C'est-à-dire qu'il va voir jusqu'à... Il va voir toute la partie Store & Manager. NTFS, c'est un NTFS.6, c'est un driver system. Quand vous allez regarder au niveau de vos partitions, de vos volumes, vos compteurs, ils vont aller se mettre à ce niveau-là. C'est pour ça que, de temps en temps, vous pouvez avoir une petite différence entre ce que vous voyez là et ce que vous voyez là. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le cas. Et ensuite, si vous voulez aller voir même les différentes couches jusqu'à là, par contre, vous allez devoir utiliser des outils comme Xperf. J'ai un petit exemple à vous montrer tout à l'heure, mais je ne suis pas sûr que j'aurai vraiment le temps. Qui vous permet d'aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Si vous devez faire de l'introspection, en tout cas de l'analyse un peu plus en profondeur. La virtualisation des Ayou, oui, quand vous allez commencer à aller sur la couche virtuelle, il y a encore tout un tas de choses qu'il faut considérer. Par exemple, vous allez stocker vos fichiers SQL Server, vous allez stocker soit sur du VMFS, soit sur du... donc c'est un système de fichiers qui a été créé par VMware pour optimiser toute la partie virtuelle. Tout ça, vous allez soit avoir du VMDK, soit du RDM en fonction de ce que vous voulez faire. Le VMDK, c'est pour la partie virtualisée. Le RDM, c'était fait pour toute la partie cluster, etc., qui permettait finalement de voir la couche physique quelque part. Donc voilà. Maintenant, c'est un peu moins vrai avec les nouvelles versions de VMware. tout ça, vous allez mettre ça sur... vous allez créer vos machines avec des adaptateurs souvent ISCASI, virtuels, donc les ISCASI adapters. Donc là, vous avez plusieurs drivers. Vous avez les bus logiques, LSI logiques parallèles qui sont arrivés au début. Vous avez le LSI logique SAS par défaut maintenant. Donc il y a une file d'attente de 32. Donc ça, il faut le savoir, vous avez des files d'attente par défaut. ou si vous voulez vraiment faire de la performance en fonction du nombre d'Io que vous voulez faire, vous allez avoir des drivers para-virtuels, le PV-CSI. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, le PV-CSI, il va vous apporter une optimisation en termes de CPU. En fait, il va avoir moins de coûts CPU à traiter d'Io parce qu'il est, ce qu'ils appellent ça, virtualisation aware. Donc il prend en compte la virtualisation, il optimise par rapport à ça. Donc un meilleur débit, mais par contre, vous allez aussi avoir toute la partie file d'attente. Une file d'attente d'un driver Iskazi, elle est de base à 64 et vous pouvez l'augmenter jusqu'à 256. C'est important dans ce cas-là, en fonction de ce que vous voulez mettre. On parle de file d'attente depuis tout à l'heure avec SQL Server et d'Io Asynchron. Après, vous allez avoir la considération, c'est de savoir si vous allez utiliser le nombre de contrôleurs que vous allez utiliser, le driver que vous allez utiliser, les disques virtuels, est-ce que vous voulez provisionner en SICK, HIDGER, ZERO ou en SYN ? Ça, ça va dépendre de votre cas et en fonction aussi de votre contexte. Est-ce que si votre stockage utilise du VVAI, donc en fait, VVAI et VASA, c'est tous les API qui permettent finalement à VMware d'utiliser, de décharger certaines opérations sur le stockage. si vous avez ce genre de choses-là, le SYN ou le SICK, honnêtement, ça ne va pas vous changer grand-souge. Moi, j'ai fait le test, c'est vrai que ça confirme ce que VMware, en tout cas, fournit dans ses documentations et ses tests. Sinon, faites du SICK, comme ça, vous réservez tout et vous n'avez pas la pénalité dont on a parlé tout à l'heure avec comme List and File Initiation avec justement ces zéros qui doivent être écrits avant de grandir les fichiers ou d'étendre les fichiers. Ça, c'est important. Après, derrière, vous avez le nombre de data stores que vous allez utiliser. Si vous mettez tous les œufs dans le même panier, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir l'effet Blender, ce qu'on a vu tout à l'heure. Tous vos aïos vont se mélanger et vous allez avoir cet effet un peu entonnoir. L'effet entonnoir, c'est-à-dire que vous allez avoir au-dessus, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour finalement paralléliser vos aïos, avoir des files d'attente qui sont complètement dédiées et à la fin, vous allez avoir un petit tuyau parce que vous faites tout passer par le même endroit. Dans ce cas-là, nous, ce qu'on a fait, par exemple, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris déjà deux. On a mis tout ce qui était data et MDB sur un data store particulier avec une loan particulière parce qu'une loan aussi a une file d'attente. Voilà. Donc, un data store égale une loan, en gros. et on a mis des journaux de transaction sur une autre loan. Comme ça, on peut paralyser nos aïos, on n'a pas cet effet blender, on n'a pas cet effet tunnel et on a aussi, voilà, notre performance, elle n'est pas conditionnée qu'avec un seul data store. D'ailleurs, après, quand vous descendez encore, vous avez, au niveau de votre blade, toute la partie connectique, HBA, vous avez des files d'attente, vous avez des drivers qui permettent d'augmenter les files d'attente. Donc ça, regardez au niveau de votre documentation, c'est important. Et au niveau de votre stockage, ça, c'est spécifique à votre stockage, c'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, par exemple, ce qu'on a, on a du pur storage, on a la chance d'avoir ça chez nous, ça change la donne parce que finalement, on n'a pas une file d'attente par loan parce que ça n'existe pas sur le storage, vous avez un protocole endpoint et tout passe par là et le protocole endpoint, il y a tellement de, la file d'attente est assez grande finalement pour tout mettre dans, faire passer par le même tuyau. Parce que nous, ce qu'on en fait, ce qu'on utilise, c'est souvent, on utilise des virtual volumes, ça rentrait dans le détail et on a un seul datastore associé mais globalement, vu la performance du datastore, on n'a pas besoin d'aller entrer dans les considérations à ce qu'on met un ou plusieurs endpoints ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, par rapport à la virtualisation des aïos, faites attention justement à cette surcapacité, surchargement. Là, par exemple, je vous ai mis ce qu'on avait au départ. Au départ, on avait tout par défaut. en assumant qu'en moyenne, votre VM, elle va faire 16 aïos, elle va empiler 16 aïos dans votre fil d'attente, en fonction de ce que vous allez avoir, ça, c'est ce que j'ai au niveau de mon stockage, ça, au niveau, pardon, oui, ça, c'est ce que j'ai au niveau de mon stockage et ça, c'est ce que j'ai au niveau de mon datastore, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais que là, excusez-moi, au niveau de mon datastore, enfin, au niveau de mon host, je ne vais pouvoir avoir que deux machines ici parce que, voilà, 32 divisé par 16, je sais que au maximum, sans avoir de contention, je ne pourrais mettre que deux machines. Par contre, votre stockage, il peut être partagé avec plusieurs autres OSX et dans ce cas-là, il faut en tenir compte. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi la file d'attente par LUN. La LUN, elle peut être partagée avec d'autres OSX, avec d'autres VM. Donc, dans ce cas-là, c'est vrai qu'ici, on ne pouvait avoir que deux machines. Nous, ça pose problème parce que par ESX SQL, on est à quatre machines. Donc, il a fallu un petit peu aller modifier ces files d'attente, comme je vous disais. On est passé à 128 pour la partie ISCASI avec le BPVCSI au départ. On a assumé qu'on avait 16 I.O. 16 I.O., c'est déjà quand même pas mal en temps normal. Avec une file d'attente qui est augmentée au niveau du stockage, vous voyez que le nombre de machines qu'on peut avoir par host ESX et par LUN, il augmente. Et on a fini finalement par dire qu'on va essayer de mettre un peu plus de charge. En fait, on va essayer d'anticiper et on va mettre une file d'attente à 1024. On pouvait encore aller plus loin, mais en tout cas, aujourd'hui, on est à 1024 et on a une file d'attente au niveau des drivers CASI à 256. Vous voyez que nous, on rentre en tout cas dans notre target. Après, il y a cette histoire de storage I.O. contrôle. Je ne rentre pas dans le détail. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc je ne pourrais pas vous en parler d'expérience, mais l'idée, c'est finalement de faire un peu du ressource gouverneur avec les I.O. et ça marche à base de share. Vous donnez un share par VM. Et l'idée à la fin, c'est que finalement, si il y a une VM, vous êtes avec des VM qui essayent de vampiriser trop d'I.O., que le mécanisme se mette en route tout simplement pour avoir des gestions de file d'attente dynamique. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, au niveau des métriques de latence, ça, je vais le passer très vite. vous avez une file d'attente en fonction de la couche où vous la regardez. Vous êtes au niveau de l'OS, vous avez la GQLN, ça, il va falloir regarder quand vous faites vos tests, où est-ce qu'elle est, votre latence, si vous avez de la latence. Est-ce qu'elle est au niveau de votre stockage ? Est-ce qu'elle est au niveau de votre isclasie ? Est-ce qu'elle est au niveau de VMware, au niveau du kernel ? Est-ce que c'est un problème de driver ? Ou est-ce que c'est un problème au niveau SQL Server, enfin au niveau d'OS ? Est-ce que j'ai mal configuré ? Tout à l'heure, je vais parler de driver isclasie. Le driver isclasie, vous faites du pvcsi, vous avez deux choses à voir. La partie device, qui est la partie au niveau système d'exploitation. Donc, par disque que vous allez mettre en place avec le contrôleur, par disque, par contrôleur, vous allez avoir, vous allez pouvoir mettre une file d'attente, par exemple, là, je l'ai mis à 128. Donc, en fait, par contrôleur, j'ai 128 de file d'attente. Et après, nous, on a été obligé, au niveau de Pure Storage, d'aller mettre le driver de la carte HBA pour notre Blade, qui est un UCS. Donc, le MFNIC, c'est le driver qui permet de faire de la code, de finalement, d'aller faire de la code, de contrôler, finalement, la carte HBA, mais en mode Fiber Channel, c'est pour du Fiber Channel, dans ce cas-là. Donc, en fait, on est parti lui dire, ben voilà, tu te mets, le driver lui autorisera du 1024. Donc, on s'est retrouvé à avoir ça. Du 1024 au max, et le nombre, ici, vous avez aussi quelque chose qui s'appelle le SRNO sous VMware. Et en fait, c'est tout simplement, si vous commencez à avoir de la contention, vous allez lui dire, ben, si je commence à avoir de la contention, ben, tu ne pourras bénéficier que d'une file d'attente de, par exemple, là, j'ai 1024 au total, et je pourrais lui dire, par VM, ben, tu ne peux avoir que 128 maximum. Ça, c'est possible. Donc, si vous voulez faire de la performance au niveau de VMware, alors, vous avez les compteurs de paire, vous avez le dashboard monitoring, mais moi, je vous recommande d'essayer de regarder un petit peu la commande ESX top, qui permet de faire beaucoup de choses là-dessus. Je suis un petit peu en retard, désolé. Je vous donne les principaux, les principales choses à voir là-dessus. La file d'attente, ben, les files d'attente, comme je vous ai dit, vous en avez un peu de partout. Ça, c'est la file d'attente vue au niveau du datastore. vous voyez que nous, moi, je l'ai configurée à 1024, c'est ce que je vois, 1024. Donc, c'est la carte, la fameuse, enfin, file d'attente datastore, file d'attente de la carte HBA, pardon. Ça, d'ailleurs, je corrigerai. Après, derrière, vous avez tous les IOs qui sont actifs, mais qui sont actifs et qui sont traités, qui ne sont pas en attente. Et ça, le active, c'est là où, finalement, la latence de votre stockage commence. Parce que, comme elle est traitée par votre stockage, donc, le compteur de latence commence au niveau de votre stockage à ce moment-là. Si vous avez des IOs qui sont, forcément, qui sont en attente d'être traités, vous allez avoir de la latence. La latence, en fait, elle va se répercuter soit au niveau de votre OS, soit au niveau du kernel de VMware, de la partie virtualisation, mais par contre, ça ne sera pas au niveau du stockage. Donc, en fait, vous n'aurez pas de latence à ce niveau-là. Ici, vous avez la latence moyenne. Ici, vous avez, là, on parlait de fil d'attente. Maintenant, c'est la latence par commande. La commande, il faut le comprendre. La commande, ça peut être une IO, ça peut être autre chose. Mais en général, c'est souvent, les nombres sont proches. Vous avez la latence vue de la carte HBA. Ici, vous êtes vraiment au plus bas. Donc là, ça sera vraiment le stockage. Là, ça sera le kernel. Et là, ça sera vu depuis votre système. D'accord ? Vous voyez qu'ici, effectivement, là, par exemple, j'étais en train de faire 200 000 IOs et puis, j'ai une, voilà, ma latence, elle est 100 millisecondes. Donc là, au niveau de mon OS, en tout cas, depuis VMware, ils le voient à 0,18 millisecondes. Donc en fait, je suis en microsecondes et au niveau du stockage, effectivement, je suis à 0,17 parce que j'ai un peu de latence au niveau de mon kernel dans ce cas-là. Mais ce que je voulais vous montrer et je finirai par ça, c'est, vous voyez qu'ici, j'ai fait un test exprès avec une file d'attente qui n'était pas bien configurée au niveau de mon système d'exploitation. Je l'ai laissé par défaut. Alors, j'ai fait un test avec Disque Speed et l'idée, c'était d'utiliser 8 threads et j'empilais 128 IO par thread. Donc ça veut dire que je peux avoir une file d'attente qui est relativement énorme ici. Donc vous voyez qu'ici, ma file d'attente, elle est de 876. Il faut faire le calcul, parce que vous avez un thread qui fait la coordination, c'est 7 fois 128 et ça doit vous donner à peu près 800 et quelques. Vous voyez que ma latence, ici, elle est en secondes, donc là, c'est en millisecondes. J'ai 5 millisecondes alors que ma couche virtuelle, elle voit 0,18 millisecondes. Et ça, le problème de ça, et j'ai terminé par cette... J'ai encore le temps, Rudy, pour... J'ai 3 minutes ou j'arrête là ? Oui, oui, pardon, t'as 3 minutes. Bon, je suis désolé, je suis toujours en train de dépasser, c'est chiant ça. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'était pas ça, mais c'était... Je vais arrêter le slide. Et je vais arrêter ça. Bon, pendant que tu prépares, je crois que les gens ne voient même pas le chat, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi, mais... Ah, ok, bon, sinon la question, elle peut venir après. Oui, tout à fait, vous pouvez ouvrir. Voilà. Là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est, j'ai utilisé Xperf pour Word et je voulais comprendre pourquoi, en fait, on a ce genre de... Pourquoi ma latence a des différentes vues du système d'exploitation et certainement de SQL Server, si j'avais fait le test avec SQL Server, de ma partie VMware. Ici, comme je disais, j'ai une file d'attente à 64. Et une des... Et avec Xperf, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire du profiling de votre système d'exploitation avec tout un tas de métriques. Moi, je suis allé voir les mini ports, je suis allé voir les... Là, je suis allé voir toute la partie IO. et vous pouvez en tirer ce genre de choses-là. Donc là, je sais que c'est mon... Le test.dat, c'est le fichier qui a été utilisé. Au niveau de mes threads, comme je vous disais, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et j'en ai un certainement de coordination. Alors, ce que je peux en tirer ici, c'est qu'ici, voilà, avec, en tout cas, toute la partie... En tout cas, sur la partie stockage, vous pouvez aller voir les files d'attente qui sont utilisées au moment de votre test, comment elles étaient remplies, et vous pouvez aussi voir le temps par IO. Enfin, par IO. Là, ici, au niveau de mon thread, bien sûr, j'en ai plein, je suis allé avec des blocs de 4K, donc c'est ce que je vois là. Donc, en fait, il a fait un test avec un bloc, il est allé avec un offset particulier, il a fait un autre test avec un autre bloc, etc. Et donc, ici, je peux voir que ma file d'attente, effectivement, moi, je suis allé bouriner, en gros, je suis allé remplir de ma file d'attente, et puis j'ai une file d'attente qui est à 64, à 64 par défaut. C'est bien évident que mon système d'exploitation, là, il est un peu à la ramasse, vous voyez que j'ai à peu près 17 millisecondes, là, je suis à 17 millisecondes. Et là, si je fais la moyenne, j'ai fait la moyenne, je suis à 10 millisecondes, bon, je suis à peu près, bon, après, il faut corréler avec mon compteur. Mon compteur m'afficher en instantané, c'est d'instantané, 5 millisecondes, mais c'est vrai que j'étais avec des latences de temps en temps à 10 millisecondes ou à voir un petit peu plus, ce que je peux corréler ici. Là, vous pouvez, là, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, c'est mon système d'exploitation qui passe du temps dans sa file d'attente avant même d'arriver au niveau des drivers pour aller sur le stockage, donc la partie virtuelle. D'accord ? Donc ça, si vous voulez commencer à faire, quand vous voulez comprendre vos tests de performance, si vous avez ce genre de différence, c'est vrai que l'experf, ou en tout cas un perfmon, peut bien vous aider. Voilà, et puis, je terminerai avec ça. Merci. Voilà, et puis voilà, la conclusion, elle est assez simple, je la mets là, tac, tac, tac. Voilà, en tout cas, quand vous configurez votre stockage pour la performance, il faut connaître en gros comment SQL Server fait. Des allures qui vont utiliser SQL Server, votre workload, configurer le chemin optimal pour vos aïeaux, si vous avez de la virtualisation, si vous avez un stockage d'entreprise, etc. Et c'est aussi d'éviter, ce qu'on appelle le nosy-neighboard, si vous commencez à avoir des environnements partagés, tenez en compte, parce que le problème, c'est que vous risquez de vous faire vampiriser vos aïeaux par d'autres machines, et si vous n'avez pas prévu le cas, vous allez mettre un petit moment à comprendre ce qui se passe. Et puis après, derrière, je n'ai pas parlé de tests, à proprement dit, mais c'est clair que, testez votre stockage avant de mettre SQL Server en prod, si vous pouvez le faire sur votre stockage. Mais vous avez deux types de tests, les benchmarks, qui sont, pour mon sens, qui sont utiles, parce que ça vous permet finalement de tester, d'avoir une référence, de changer, et de voir si votre référence change. Mais ça, ça ne suffit pas. Après, il faut avoir des tests synthétiques, qui vous permettent de simuler des charges. Alors ça, moi, j'utilise HammerDB sur notre environnement. Alors, ça vaut ce que ça vaut, parce que votre environnement ne suit pas forcément le truc, mais en tout cas, ce qui est bien avec HammerDB, c'est que vous pouvez lui donner une certaine quantité de lecture, écriture, en fonction de ce que vous avez, d'un nombre de virtuels, ce qu'ils appellent des magasins virtuels, où vous pouvez finalement simuler des charges concurrentes, etc. Voilà, ça c'est un autre sujet. Donc, je vous remercie beaucoup, je suis un peu en retard, désolé. Merci à toi. Et si vous avez des questions qui arrivent, n'hésitez pas. Alors,